Bonjour, Alexandre Roux, président des Indian Stolossa, bienvenue sur FootPie. La salle du TFC, à première vue, on peut la trouver frustrante parce qu'on échoue très proche de la montée. Donc forcément, si on refait la saison, on se dit que si on aurait grappillé un point ici ou là, on aurait pu finir dans les deux premiers. Si le match retour s'était un peu mieux goupillé, on aurait pu monter à l'issue des barrages. Mais derrière, on a quand même aussi retrouvé une fierté à suivre cette équipe. On a retrouvé une équipe qui fait honneur à notre maillot après toutes ces années de galère. Donc ça nous a fait plaisir et je pense que c'est surtout la fierté qui prédomine sur cette saison. C'est vraiment rien, c'est un peu de chance. Par exemple, avec le Covid qui nous a touchés de plein fouet à la fin du championnat. Certaines fois, peut-être un peu plus d'assurance dans des matchs où on avait l'occasion de passer premier ou en tout cas de creuser l'écart avec nos poursuivants. Pareil aussi la réussite sur le barrage. Ça joue peut-être à un pénalty qui n'est pas sifflé. Ça joue qu'avec un seul but. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Ça aurait pu basculer de l'autre côté mais malheureusement, c'est le football et ça en était autrement. En Ligue 1, ça faisait 10 ans qu'on jouait au mieux le ventre mou. Donc qu'on jouait que le maintien ou sinon qu'on jouait rien en fin de saison. Donc là, il y a eu une fin de saison haletante qui a quand même duré au-delà de la fin du championnat vu qu'il y a eu les play-offs et les barrages. Donc oui, forcément, c'est plus plaisant de voir notre équipe jouer le haut de tableau en Ligue 2 et de jouer la montée jusqu'au bout. Les objectifs, forcément, ça doit être la montée. Là, on s'est loupé cette année, donc il faut que le club monte la saison prochaine à tout prix. Au départ de l'entraîneur, pareil, à première vue, ça peut sembler bizarre parce qu'encore une fois, c'est une saison qui ne joue à rien. Il a quand même réussi à réveiller un effectif pour les joueurs qui étaient là les années précédentes qui étaient au fond du trou et à monter une équipe qui a vite dominé les débats en championnat. Maintenant, après, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui peut se passer dans une zone vestiaire et au sein du club. Donc je pense que si la direction a pris la décision de ne pas poursuivre avec Patrice Garand, c'est qu'ils avaient des bonnes raisons. Le prochain Mercato, ça va être déjà compliqué de conserver pas mal de joueurs. Donc s'il y a beaucoup de départs, il va falloir qu'il y ait des arrivées de qualité pour les remplacer. Il faut que les dirigeants arrivent à construire une équipe qui va jouer la montée encore la saison prochaine et qui va monter la saison prochaine. Nous, on a été impacté de plein de fois. Forcément, l'activité première du groupe, c'est d'animer la tribune. Donc quand on est coupé de notre tribune, forcément, on perd beaucoup de choses. Donc après, on s'est adapté durant la saison. On a organisé beaucoup d'accueils de bus, notamment les derniers sur les matchs de playoffs et contre le barrage contre Nantes où il devait y avoir 1500 personnes devant le stadium. C'était énorme. On a vu la ferveur qu'il pouvait y avoir derrière cette équipe. Après, tout le long de la saison, on s'est adapté. On a laissé des messages en tribune. On a même fait des déplacements pour accueillir le bus des joueurs à l'extérieur. On a fait ce qu'on pouvait. Je pense qu'on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait sans avoir notre tribune. Maintenant, on espère retrouver notre tribune l'année prochaine pour y mettre le feu à nouveau. En termes d'adhérents, on est resté au même nombre que la saison passée. Il y a des tarifs largement abordables dans les tribunes populaires. Les tarifs, ça ne doit pas être un frein pour les gens pour s'abonner. Même l'abonnement, c'est quand même bien abordable pour tout le monde.